Musique Mame Djembege, ingénieure en industrie alimentaire, maman d'une jeune fille de 5 ans et fondatrice de Helima Agro Business. Pouvez-vous revenir plus en détail sur votre parcours académique et professionnel? Alors j'ai fait pratiquement tout mon cursus scolaire au Sénégal. Après l'obtention de mon bac à Yalo Sorel, j'ai fait mes études supérieures à l'école supérieure polytechnique de Dakar pour avoir les diplômes d'abord en industrie chimique et agroalimentaire et après j'ai continué pour avoir les diplômes d'ingénieur en industrie alimentaire. Et à la sortie de l'ESP, j'ai fait pas mal de boîtes dont je peux citer la littérie du berger, l'ISRA, l'IRD, une entreprise canadienne de goûter et beaucoup d'autres entreprises. Et en quelque sorte, j'ai eu à occuper des postes de responsable qualité et QHSE, mais également des postes de responsable de production. Et j'ai fait beaucoup de recherches et de développement également. D'où vous est venue l'idée de créer votre entreprise? Alors, l'entrepreneuriat pour moi, ça a toujours été quelque chose. Je suis d'une famille où on a un père qui a toujours été entrepreneur. Mais je me disais, avant d'entreprendre, il fallait vraiment avoir des outils. Et donc, il était nécessaire de passer d'abord en entreprise. Et malheureusement ou heureusement pour moi, parmi les boîtes où j'ai eu à exercer, j'avais pris l'initiative de démissionner sur une entreprise pour aller vers une autre qui avait vraiment beaucoup de potentiel. Et malheureusement, au bout d'un mois, deux mois, trois mois maximum, je me suis rendue compte en fait que les visions ne coléraient pas. Et donc, ayant choisi l'agroalimentaire depuis toute jeune âge, donc je me disais en fait que c'était un objectif principal pour moi de respecter toutes les normes qu'il fallait. Et donc, j'ai constaté en fait que je ne pouvais pas éthiquement continuer avec cette boîte-là. Et donc, au bout de six mois, je me suis dit, attends, il fallait commencer à penser vraiment à mon projet. Et l'élément crucial qui a déclenché ça, c'est en fait le constat en fait des produits chimiques qui s'utilisaient au niveau des entreprises en produisant de la boisson, plus précisément. Et je me rendais compte de plus en plus en fait qu'on ne comprenait pas ou on ne faisait pas attention vraiment à la santé de la population. Et donc, je me disais qu'il fallait vraiment créer quelque chose qui avait de l'impact et de la valeur. Et bon, au bout de deux ans, trois ans, quand j'ai pris vraiment la décision d'arrêter un poste que j'accumulais principalement à la qualité parce que je ne pouvais plus vraiment accepter les choses qui se faisaient. Et donc, ça m'a coûté beaucoup de choses dans le poste de responsable production dont je faisais. Et donc, c'est par la suite que j'ai quitté le monde du salariat pour vraiment créer mon entreprise. Comment est née Hélima Agro-Business et de quelle origine provient le nom Hélima? Hélima, c'est un nom olof. Généralement, même le olof, il dit Hélima. C'est comme le liquide qu'on prend pour verser. Hélima, Hélima Ndok ou Hélima Jus. Et à la base, je salue à la même occasion mon mari qui a toujours été un pillé pour moi. Le nom est venu de lui. Donc, je lui disais en fait, je voulais quelque chose qui avait un rapport avec Hélkom, comme Hélkom de Sérine Sali, dont je suis vraiment une adepte, et alimentaire. Et donc, on était là à faire un jeu de mots, un jeu de mots, on croisait jusqu'à ce que le nom Hélima arrive. Et c'est comme ça, en fait, on a vu que ça avait un sens éthymologiquement au niveau Wolof. Et c'est comme ça qu'est née vraiment le nom Hélima. C'est ça. Quel accompagnement avez-vous bénéficié pour la stabilité de votre entreprise? J'ai eu à recevoir vraiment pas mal d'accompagnement. À la base, en fait, j'ai porté le projet toute seule, avec mes fonds propres et mes ressources propres, comme j'étais ingénieure de base. Par la suite, j'ai été sélectionnée par un programme ivoirien, le programme Cephys AWF, qui nous a vraiment mis en contact avec un grand réseau, d'où est sorti également un autre accompagnement avec Women Creating Health, de Gratia Marshall Trust. Également, ils nous ont outillés, qui nous ont permis vraiment d'avoir les fondements du management au niveau de l'entrepreneuriat. Et par la suite, nous avons eu la belle opportunité d'être accompagnés par l'Orange Corners, Orange Corners Sénégal, qui est une initiative de l'INIT, qui est une entreprise qui développe et qui accompagne vraiment les entrepreneurs comme nous. et vraiment, je pense qu'ils nous ont beaucoup aidés dans la mise en place du prototypage et de la visibilité. Mais également, il y a eu l'ADPME qui nous ont donné un support digital. Et vraiment, ce sont des accompagnements que je peux citer vraiment, qui ont eu une très grande valeur au niveau de notre processus. Avez-vous rencontré des défis à la construction de votre entreprise ? Les défis, on en rencontrera toujours. C'est comme je dis. Déjà, il fallait vraiment savoir que l'entreprise, le monde salarial est très différent du monde de l'entrepreneuriat. Et à mes débuts, le plus grand défi était vraiment d'avoir pris sur moi le fait de laisser un support, de laisser un confort salarial pour me lancer à l'aventure. Et au début, c'était hyper difficile. Il fallait mettre les moyens. Après, il y a eu beaucoup d'échecs. Mais comme on dit, on renaît après tout échec. Et vraiment, aujourd'hui, on en est fiers. Alors, à cette question, je dirais non. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est pas voué à tout le monde, très sincèrement. Parce que c'est un long chemin qui nécessite beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance, mais également beaucoup de constance. Et il y en a qui choisissent simplement d'être dans leur bureau à travailler pour quelqu'un. Et il y en a qui sont nés dirigeants, qui sont nés manager. Et qui sont nés à apporter des projets. Alors, on ne peut pas tout le temps dire, comme certains le disent, il faut entreprendre, il faut entreprendre. Pour entreprendre vraiment, il faut être suffisamment outillé et mentalement prêt pour pouvoir affronter ce défi-là. Quel conseil pouvez-vous donner aux gens qui veulent s'aventurer dans le monde de l'agro-business? Alors, ce que je donne toujours comme exemple, c'est le fondateur de Sénico. On peut et il faut y croire. Savoir sortir de sa zone de confort, se battre pour une cause, se fixer des objectifs pour vraiment trouver le succès. Et donc, moi, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de croire en ce qu'on fait et ne jamais laisser personne nous dire qu'on n'est pas à la hauteur. On est et on sera le seul porteur de notre projet. Il faut y croire et surtout beaucoup travailler parce qu'il n'y a pas de secret. On ne peut pas rester là et dire qu'on veut être un grand manager ou être comme le gérant de Sénico ou quelqu'un d'autre sans pour autant vraiment faire ce qu'il faut. C'est ça. Donc, il faut vraiment avoir cette forte conviction qu'il faut souffrir. Il faut souffrir, il faut être résiliente et il faut persévérer. C'est ça. Merci. Merci.